Re-bonjour à toutes et à tous, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin au programme de votre émission 100% marché financier. On continue de vous accompagner en ce jeudi 5 janvier 2023 pour décrypter la séance du jour à la Bourse de Paris. La Bourse de Paris, les investisseurs qui se montrent prudents avant une salve de publication macro avec en point d'orgue l'inflation en zone euro demain. Mais donc suite à la publication hier des minutes du FOMC qui quand on les lit, se montre, garde toujours un ton très agressif, très haut quiche. La Bourse de Paris qui donc actuellement cède 0,47% à 6744 points. Et dans cet environnement, quelles sont les valeurs qu'il faut avoir ou non en son portefeuille ? Et bien pour répondre à cette question, je suis en duplex avec Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup Antoine d'être avec nous ce matin. Je vous souhaite une très bonne année. Et je rappelle que vous êtes Financial Market chez eToro. On va commencer vos Market Movers Antoine par Renault. Renault qui bénéficie du regain d'intérêt des investisseurs pour le secteur automobile. Oui, bonne année à vous également Louis-Antoine. Alors effectivement, Renault qui en fait commence l'année sur les chapeaux de roue, si je puis me permettre cette expression, puisque le titre progresse de 10% en trois séances. Alors ce matin, on a un petit repli, certes, c'est une prise de bénéfice à court terme, mais Renault fait partie en fait de ces valeurs qui sont publicitées depuis le début de l'année. Très cycliques, bien sûr, au secteur automobile. Et hier, on a eu une annonce qui n'est pas forcément positive pour le groupe, puisque dans le cadre de sa réorganisation de son partenariat à vieux de 20 ans avec Nissan, les deux constructeurs se sont entendus pour que la nouvelle société créée par Renault, c'est-à-dire Ampère, ne pourrait pas utiliser la propriété intellectuelle développée par Nissan. Donc c'est notamment les brevets aussi qui sont devenus un sujet de friction. Nissan fait part de ses inquiétudes de l'utilisation de ses propriétés intellectuelles, notamment dans les batteries. Et le constructeur japonais a déclaré qu'il ne permettait pas l'utilisation de sa propriété intellectuelle développée avec Renault pour le développement de nouveaux produits commercialisés en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Par conséquent, c'est sûr que la rénégociation du partenariat entre les deux constructeurs va être compliquée, va poser certainement des obstacles. Ceci étant, on voit que Renault, graphiquement, est toujours dans une belle dynamique haussière depuis maintenant le mois de juillet, puisqu'on est passé à peu près de 22,50 euros, et là on est à 34 euros, donc on a une forte progression, quasiment 50%. Maintenant, on va avoir une résistance qui se situe aux alentours des 35 euros, qui correspond au point haut de la fin d'année, à voir si cette résistance va être dépassée. Très clair. Et si jamais le titre était amené à refluer, même si effectivement, ce n'est pas a priori le scénario privilégié, c'est d'autant plus. Alors, pour apporter de l'eau à votre moulin, effectivement, c'est un secteur qui est regardé attentivement par les investisseurs, d'autant plus qu'il est en plein bouleversement, et on le voit notamment avec Stellantis, qui a décidé de fermer quasiment tous ses points de vente, pour en garder que quelques-uns, mais qui distribueront plus de marques. Du coup, effectivement, le secteur se réorganise et devient fort. Ceci étant, si on devait regarder vers le bas, quel support on aurait en tête, Antoine ? Le support, c'est le point bas du début d'année, et se situe aux alentours des 31 euros.